Ce soir nous recevons Yann Kuchera adjoint à la mairie de Lyon. Bonsoir Yann Kuchera. La fête des Lumières donc c'est le rendez-vous incontournable bien sûr du mois de décembre pour tous les Lyonnais. Cette année elle va se dérouler du 5 au 8 décembre. C'est toujours un grand succès populaire. Vous attendez combien de visiteurs pour cette année ? Écoutez, l'année dernière il y avait 1 800 000 visiteurs qui étaient venus sur les 4 jours de fête. Nous ne sommes pas forcément à la course au plus grand nombre. Nous essayons toujours d'avoir une fête de grande qualité pour que les gens aient envie de venir la découvrir, la redécouvrir. Et puis après demain de revenir sur Lyon dans cette merveilleuse cité. Et cette année encore le programme s'annonce chargé pour ces 4 jours de la fête des Lumières. On l'a dit, 65 créations artistiques à découvrir. Qu'est-ce qui va attendre les Lyonnais cette année ? Comme sur chaque édition, on essaye de surprendre les visiteurs qui vont venir découvrir cette fête. On essaye de mettre en lumière nos lieux emblématiques. Il y en a plusieurs. Bien sûr, la colline de Fourvière qui cette fois-ci va jouer sur tout son ensemble. Du parvis de Fourvière au tribunal de justice avec les cueilleurs de nuages qui vont nous raconter une histoire sur les nouvelles technologies. Qui réussissent à capter finalement l'eau des nuages pour aller arroser une fleur magique au milieu des colonnes du palais de justice. Mais plein d'autres lieux merveilleux, on pourrait citer la place Bellecour et cette grande prairie éphémère. Et évidemment un grand rendez-vous sur le parc de la Tête d'Or avec groupe F qui émerveillera tous les visiteurs, je n'en doute pas. Gérard Collomb ce matin a parlé d'un retour aux sources pour cette édition 2019. Pourquoi ce retour aux sources ? Ça veut dire quoi ? La fête des Lumières ce n'est pas un événement hors sol, c'est un événement qui existe dans l'ADN des Lyonnais, qui fait partie de notre histoire. On reviendrait un petit peu en arrière, on irait jusqu'en 1852, le moment où les Lyonnais spontanément ont remercié la Vierge Marie en mettant des petits lumignons sur le rebord des fenêtres. Et puis à partir de 1989, un vrai plan lumière à l'échelle de la ville s'est mis en place pour magnifier finalement l'architecture, le patrimoine de notre cité. Et c'est à partir des années 2000 que la fête des Lumières s'est construite dans cette dimension artistique, dans cette lumière éphémère qui est devenue un matériau de création pour sublimer finalement notre territoire. Et cette fête peut-être très populaire qui attire du monde a mis un peu de côté l'illumignon du cœur et ce geste spontané d'illumignon qu'on mettait sur les fenêtres. Je crois que cette année, grâce notamment aux luminions du cœur qui retrouveront une place centrale, place de la République, et cette rivière de lumière qui se déroulera sur la Saône, où à peu près 22 000 embarcations auront un petit lampion et viendront illuminer la Saône. On revient aux sources traditionnelles d'une fête qui touche tous les Lyonnais. Une fête qui touche tous les Lyonnais, qui est un peu magique pendant 4 jours dans cette ville de Lyon. Comment on prépare justement cette fête des Lumières au fur et à mesure que les années passent ? Est-ce que c'est difficile de se renouveler ? C'est une fête très importante qui a finalement le leadership à l'échelle de la planète. Beaucoup d'autres fêtes des Lumières s'organisent dans le monde entier. La ville de Lyon même vend son savoir-faire à l'extérieur. Mais c'est ce que je vous disais en préambule, c'est que cette fête fait partie de notre histoire. Et tous les grands artistes ont à cœur de venir ici à Lyon pour exprimer tout leur art, pour être créatifs et ensuite s'exporter dans le monde entier. On a cette chance-là finalement d'avoir d'un côté une équipe de la direction des événements et de l'animation très expérimentée, qui connaît la fête, qui essaye de la réinventer d'une édition à l'autre. Et à côté de ça, des artistes qui veulent absolument venir ou revenir ici à la fête des Lumières. Et ça nous permet de croiser finalement des créations très ambitieuses qui à chaque fois innovent dans l'intérêt du public. Vous travaillez pendant l'année avec les artistes, vous leur donnez des thèmes peut-être pour la fête des Lumières où ils sont assez libres finalement ? Il n'y a jamais de thème ici à la fête des Lumières, c'est vraiment une expression libre. Alors évidemment on travaille avec des marchés publics, il y en avait 7 cette année, où c'est des grands lieux emblématiques comme la place d'Hétero, comme la place Bellecour ou encore la colline de Fourvière. Mais il y a aussi un certain nombre d'oeuvres qui nous sont financées, et c'est toute la spécificité de la fête des Lumières, par du mécénat privé. La moitié du budget est privé, la moitié est publique. Et on travaille finalement avec les entreprises qui nous donnent aussi des orientations sur ce qu'ils souhaitent. On travaille avec des artistes qu'on n'aurait pas pu faire travailler sur l'édition précédente et qui reviennent sur l'édition d'après. C'est vraiment un flux continu finalement. Essayer d'avoir une veille au jour le jour pour essayer d'avoir les meilleurs artistes chez nous. Cette année, cette fête des Lumières, elle va avoir un goût aussi un peu particulier. C'est la dernière de Gérard Collomb en tant que maire de la ville. C'est la dernière également de Jean-François Zuravik, le directeur artistique. Il y a un petit pincement au cœur pour cette fête des Lumières ? Évidemment, il y a un pincement au cœur, parce que c'est des personnages qui ont été emblématiques dans l'évolution de cette fête des Lumières. Vous avez cité Jean-François Zuravik, qui depuis 2005 pilote, coordonne cette fête des Lumières. C'est sa dernière édition. Gérard Collomb a été celui qui a transformé, métamorphosé cette fête des Lumières, qui fait qu'aujourd'hui, elle fait écho dans le monde entier, que tout le monde nous l'envie. Demain, il ne sera peut-être plus maire de Lyon, mais il sera certainement président de la Métropole, et il aura l'occasion finalement de suivre cet événement. Pour vous, justement, Gérard Collomb, vous êtes son adjoint. Vous êtes également aujourd'hui son porte-parole pour cette compagne aux Métropolitaines. Vous imaginez, à la fin de votre carrière de gymnase, cette nouvelle carrière politique qui s'ouvre à vous aujourd'hui ? Non, je me souviens quand Gérard Collomb est venu me chercher, en me disant que je pouvais porter sa politique sportive. J'étais à l'époque gymnase, je ne savais même pas vraiment ce qu'était un conseil municipal. Il m'a confié une énorme responsabilité en portant cette politique sportive, mais aussi cette politique événementielle, avec l'événement majeur qu'est la fête des Lumières, sa politique touristique aussi, qui n'est pas anodine. Il m'a fait cette confiance-là, et depuis je prends énormément de plaisir finalement à essayer de me rendre utile pour la collectivité, à rencontrer les gens, à les voir sourire. C'est tout l'enjeu finalement de cette fête des Lumières, essayer de donner de l'émotion, de faire en sorte que les gens vivent un moment unique et magique, au même moment, et je crois que dans une société qui se divise, qui se fracture de plus en plus, de pouvoir permettre comme ça sur l'espace public, de manière gratuite, aux gens et au plus grand nombre de se rencontrer, de vivre un moment de partage ensemble, je crois que c'est une vraie chance. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Gérard Collomb se présente pour les Métropolitaines à Lyon, il ne sera plus maire de Lyon. Vous allez suivre Gérard Collomb aux Métropolitaines, ou vous allez avoir envie de garder un rôle au conseil municipal à Lyon ? Très clairement, j'ai envie de continuer cette expérience politique à laquelle je m'attache, où je me sens utile pour la collectivité. Je pense avoir beaucoup appris. Ma force peut-être a été de réussir à travailler avec beaucoup de personnes autour. Je ne pense pas avoir toutes les clés, toutes les solutions, mais je pense avoir la capacité de réunir beaucoup de gens autour de moi sur les projets que j'ai animés jusque-là. La volonté est effectivement de continuer à l'échelle de la ville, à l'échelle de la métropole, à l'échelle finalement de notre territoire, pour les Lyonnaises et les Lyonnais qui m'ont tant apporté durant toute ma vie jusqu'à maintenant. Vous parlez justement de réunir les gens, que c'est important à l'échelle de la ville. Comment vous vivez actuellement ces divisions au sein du conseil municipal avec la création de ce nouveau groupe cette semaine au conseil municipal ? C'est compliqué de travailler dans de telles conditions, j'imagine ? Compliqué de travailler dans ces conditions, je n'irai pas jusque-là. Aujourd'hui, j'ai autour de moi beaucoup de collègues, la majorité des collègues adjoints conseillers municipaux, conseillers d'arrondissement, qui sont à l'œuvre au quotidien, qui continuent à travailler sur leurs dossiers de manière très qualitative, comme on le fait depuis le début du mandat. Je ne doute pas que ça continue jusqu'à la fin, mais évidemment je regrette, je trouve même détestable qu'on en soit arrivés là avec des gens avec qui on a pu collaborer de manière, je pense, sincère, sur des dossiers importants. J'espère que le temps ramènera tout le monde à la raison et qu'on réussira à reproduire ce schéma collectif, en tout cas je l'appelle de mes voeux les plus chers. En attendant, je continuerai à ma hauteur, à apporter ma petite pierre à l'édifice, à faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Merci beaucoup Yann Kuchera d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Sous-titrage ST' 501